Et bien c'est tout le monde, c'est Mono Alcure, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se trouve pour du gameplay sur Black Ops 4, le nouveau Call of, pour ceux qui n'auraient pas encore repéré, sorti la semaine dernière, au moment où je vous parle, enfin la semaine dernière, je vous parle, on est dimanche, le jeu est sorti vendredi, et là la vidéo sera disponible lundi, compliqué hein, oui c'est compliqué, hein, comme on dit, on est dans le futur, dans le passé, hein, on a une cause de merde, et c'est tout, enfin bref, on peut commencer à parler de ça, enfin après, par la suite, bien entendu, parce qu'on va en parler un peu, de mes, allez, on va dire, premières impressions, ou par rapport à la sortie du jeu, bon j'ai déjà fait par rapport à la bêta, mais là franchement, là, le jeu, on va dire qu'il est pas, on va pas dire qu'il est totalement différent, mais, un peu quand même, hein, il y a des trucs, hein, on va en parler, hein, parce que là, hein, non, ça va pas, hein, ça va pas, on se calme, on se calme, bon, on va commencer par le commencement, hein, il y a plein de trucs à dire, 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 il y a bien, donc on va commencer par déjà l'installation du jeu, hein, donc j'ai eu le jeu jeudi soir, donc j'ai cherché le jeu jeudi soir, à Auchan, donc j'ai dit, oh, je vais faire installer ça le soir, en même temps, même le vendredi matin, parce que vendredi matin, j'étais pas chez moi, donc comme ça, voilà, j'ai tant pour l'après-midi de jouer, etc., donc, je fais ça, première mise à jour à faire, c'est 17 Geo, donc je dis, oh, en une matinée, c'est bon, euh, 17 Geo, chez moi, il faut, allez, 5 heures pour refaire ça, donc je dis, la matinée, c'est bon, j'arrive l'après-midi, je suis tranquille, sauf que j'arrive l'après-midi chez moi, le vendredi après-midi, hein, j'arrive, il restait encore 30, euh, ouais, ouais, pas loin de 30, ouais, pas loin de 30 Geo, pourquoi pas loin de 30 Geo, parce qu'entre-temps, il y a eu une nouvelle mise à jour, enfin, je suis même pas si on peut laisser une mise à jour, de 51 Geo, gigaoctets, hein, et donc, moi, 51 Geo, 51 Geoctets, il faut, j'allais me dire, ouais, ouais, c'est ça, pas loin d'une journée, ouais, ouais, c'est ça, pas loin d'une journée pour, euh, télécharger tout ça, donc, voilà, donc, j'arrive l'après-midi, déjà, je petit peu pas jouer, hein, non, c'est bien, donc, déjà, t'as le jour en avance, mais au final, tu joues en retard, donc, j'ai plus joué qu'à partir du samedi après-midi, pour vous dire, hein, donc, euh, toute la journée du vendredi, plus le samedi matin, parce que, moi, hein, le truc avec ma connexion, c'est que, hein, si je télécharge quelque chose, je peux rien faire à côté, donc, mais j'ai envie de faire des choses à côté, donc, je regarde des vidéos, je fais d'autres trucs sur Internet, donc, forcément, ça prend du débit, donc, ça télécharge moins pour la PlayStation, donc, ça prend encore plus de temps, en plus, même temps, j'ai plus des vidéos, un petit peu fait, en fait, la connexion, chez moi, c'est, il faut qu'elle fasse un truc, s'il y a quelque chose d'autre en même temps, c'est fini, c'est fini, fin du monde, c'est pour ça, quand ma gestère, elle va sur l'arrêt de l'ordinateur, je coupe, quand je joue, parce que je sais que c'est mort, donc, voilà, donc, déjà, j'ai déjà un jour de retard, parce que je pouvais pas jouer, je comprends même pas l'intérêt, t'as un disque, t'as un putain de disque, il sert à quoi, le disque, et si, au final, quand t'arrives chez toi, tu peux pas jouer tout de suite, encore qu'il y a une petite mise à jour quand tu lances le jeu, pourquoi pas, mais là, 51 G.O., depuis, j'ai jamais vu ça, 51 G.O., en fait, en plus, les 51 G.O., c'est des fichiers en supplément de l'installation, hein, parce que tu peux pas, tant que ça peut installer tout ça, tu peux pas jouer, les 17 premiers G.O., si j'ai bien compris, c'était pour Blackout, et les 51 autres G.O., c'est pour le zombie et le multijoueur, donc, ça installait vraiment, en fait, c'est vraiment des fichiers d'installation, c'est même pas, genre, une petite mise à jour, une mise à jour normale, c'est vraiment, une putain d'installation, il sert à quoi le CD, enfin, bref, déjà, ça commence bien, c'est pas fini, Ah, je suis chaud, j'en ai rien à foutre, des commentaires, des pouces bleus, pouces rouges, j'en ai rien à foutre, hein, oh, moi, chez moi, il se passe des trucs, chez les autres, il se passe peut-être des choses différentes, parce qu'ils ont des trucs et tout, que moi, j'ai pas, mais moi, j'en ai rien à foutre, chez moi, c'est comme ça, et puis, c'est tout, malheureusement. Donc, on parle déjà que d'un bon pied, d'un très bon pied, déjà, tu le joues avec une journée de retard, c'est un peu comme tout le blézant, de toute façon, à chaque fois, j'ai le jeu en avance, mais à chaque fois, je joue en retard, pour quasiment les mêmes raisons à chaque fois, enfin, bref, donc, je, ça commence bien, puis après, tu joues, et alors là, et alors là, c'est... Je... On va dire que c'est la sortie du jeu, mais... Mais là, j'avais peur, et mes craintes se sont avérées véridictes, les campeurs, les spécialistes, niquent le jeu totalement en profondeur, mais là, c'est... Déjà, pendant la bêta, ça allait encore, parce que, tu te dis, les mecs qui jouaient à la bêta, euh... On va pas dire que c'est forcément les meilleurs joueurs du monde, mais c'est des mecs qui ont pris la bêta, ils savent quand même un peu jouer, donc, même si, voilà, si vous suivez mes anciennes vidéos, souvent, les mecs qui sont comme ça, là, qui sont Arthur, comme ça, ils jouent d'une manière pas très belle, mais c'était une bêta, donc les mecs, ils découvraient, et j'ai envie de dire, les mecs, pendant la bêta, ça jouait quand même un peu mieux, mais là, c'est... C'est Bagdad, le jeu, c'est... C'est quoi, le jeu ? C'est Campingland, le truc, et pourtant, il y a des maps qu'on connaît, donc là, vous voyez, il y a Fireing Range, il y a... il y a Slums, il y a... Sumit, il y a Jungle, et vous verrez un gameplay sur Jungle, après. Euh... C'est Campingland, le truc ! Campingland ! Personne bouge ! Et c'est... C'est encore pire à cause des spécialistes, tout le monde joue avec le spécialiste qui met des barbelés et les boucliers thermiques, là, ou je sais pas quoi, il a barré 4 thermiques, donc les mecs, en fait, tu peux rien faire, les mecs, ils mettent ça, ils ne bougent plus, ils restent derrière, c'est... Le mec, il spawn, il reste dans leur spawn, les mecs, il... Oh lolo ! Il y a aussi les gameplays, enfin, les gameplays, les spécialistes, où il y a des mines, là, les petites mines, là, que, hein, les mecs, la mine, elle pète direct quand tu passes, t'as même pas le temps de réagir, fuck, t'es mort ! C'est bien ! T'as le chien, le chien, il lui faut 50 000 balles, et puis il te saute à la gueule comme une merde, le mec, en plus, c'est gratuit, le chien, ce qui m'énerve, c'est les... C'est les spécialistes qui font avoir des kills, en fait. Les spécialistes, ça devrait t'aider en support, c'est tout, le support ! Pas de donner des kills ! Les mecs, il leur donne un chien qui fait des kills, alors que le mec, il mérite même pas de faire ses kills, là ! Parce que, dans la game, à un moment donné, il aura son chien, quoi qu'il arrive, il aura son putain de chien ! Mais non ! Donne-lui son chien, voilà ! Fais ton kill facile ! Donne, cadeau ! Cadeau ! Camp avec ton barbelé, quand t'es avec ta barre et carte thermique ! Summit ! La map Summit ! La meilleure map de Call of, quasiment, dans Black Ops 1, c'était ma map préférée ! Mecs, ils sont dans le middle, dans le middle, à l'entrée... Vous voyez, là... Tu montes les escaliers de chaque côté, enfin, d'un côté, côté droit, on va dire que tu arrives... Enfin, vous voyez le truc ? Tu montes l'escalier pour arriver... Il y a le spawn, là-bas, avec la porte ! La porte ! Escalier à gauche ou à droite, tu vois, hein ? Vous voyez ? Alors là, d'un côté, il y avait barbelé barricade, de l'autre côté, il y avait barbelé barricade. Comment... Qu'est-ce que tu veux faire ? Il y avait un autre mec aussi, dans le fond de la map, dans son spawn. Alors là, franchement, je sais même pas comment vous dire. Bah, c'est du même côté. C'est du spawn où il y a là... Où c'est en rampe, là, genre une petite montée, là. Vous voyez ? Donc, à droite, tu descends, il y a des escaliers pour descendre et là, il y a des cargaisons, on va dire. Le mec, il était là, barricade barbelé derrière lui. Voilà. Voilà, c'est quoi, call-off, maintenant ? Et là, c'est pareil, sur cette map-là, la fenêtre à droite, là, vous voyez ? C'était ça aussi. Hein ? Là, sur Slums, enfin, rien que juste avant, vous prenez le truc du milieu, là. Les mecs, ils sont à trois là-dedans, avec barricade et tout, barbelé. Tout le game, c'est pareil. Hein ? C'est comme ça partout. Il y a une map, c'est Arsenal. Il y a des... des poches, des conduits d'arération. D'aération, excusez-moi. À votre avis, qu'est-ce qu'ils font, les gens ? Conduit d'arération, tous dedans ! Barbelé, barricade ! Wouhou ! Wouhou ! Tout va bien. C'est call-off. Tout va bien. Tous des teubés, j'en ai marre. Enfin, bref. Donc voilà, pour vous dire, tout le monde campe et les spécialistes n'arrangent pas les choses. Franchement, il faudrait enlever toute cette merde. Moi, je vais jouer avec mon petit crash, comme vous avez dit. C'est le spécialiste que je vais jouer avec tout le temps, à part si on me le chouard. Mais c'est sûr. Pour moi, un spécialiste, ça aurait juste du support. Ça n'aurait pas donné des kits faciles, t'aider à camper, à faire n'importe quoi. Faut arrêter les conneries, c'est bon. Si j'avais peur de ça, pendant la bêta, on n'avait pas trop vu des trucs comme ça, des compartiments abusifs par rapport à ça. Mais là, je viens de dire, rien à foutre que ce soit le début du jeu ou pas, je m'en fous. Parce que, de toute façon, il y aura ça tout le temps, sauf s'il est nerf, ces trucs-là, pour que ce soit plus facile à détruire ou à contrer, etc. Parce que là, tu ne peux rien faire. Le barbelé, à peine t'es dedans, t'es bloqué. Et en plus, le mec joué derrière, il met sa barricade thermique, tu ne peux pas bouger, il t'es bloqué. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu ne peux pas. J'en ai marre. Puis les maps, c'est de la merde. C'est de la merde, toutes les maps. Des maps bonnes, comme c'est de la merde à cause de tout ça. Arsenal, je vous ai donné, cette map-là, c'est de la putain de merde juste à cause des conduits d'arrêtation. Tout le monde est autour de ces conduits d'arrêtation-là, en fait. Et les maps, j'y trouve tellement m'infoutues. Toutes les nouvelles maps qu'ils ont rajoutées. En fait, ils sont tous quasiment pareils. En fait, il y a un bâtiment au milieu et plein de trucs autour. Enfin, des allées autour. Sauf que, si tu mets un bâtiment au milieu, qu'est-ce qu'ils font les champs ? Bah, ils campent dans le bâtiment du milieu. Donc, voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, les gens, voilà. Ils voient un bâtiment, ils vont dedans à 5, 6. En plus, j'aime bien, c'est à cause des spawns. En plus, les spawns, ils sont pourris, comme sur tout Call of, j'allais dire, au début du jeu. Mais là, en fait, c'est même pas des spawns éparpillés. En fait, ils spawnent toujours à 5 au même endroit. Et donc, forcément, les mecs touchent le cul, ils se suivent tous, puis après, ils vont tous camper au même endroit. Les spawns, ils sont... Genre, par exemple, vous allez voir sur Jungle, après, c'est un exemple, c'est Jungle. Map super grande. Vous allez voir, c'est l'endroit où... Pas l'endroit où il y a la colline. Bon, après, la colline, non, parlons pas de la colline sur Jungle. Moi, je connais très bien cette colline parce que sur Black Ops, au début, je campais. Donc, cette colline-là, je la connais très bien. Bah, votre avis, qu'est-ce qu'ils font les gens ? Bah, ils campent dedans sur la putain de colline. J'en ai marre. Et donc, c'est au niveau où... il y a les barraques en feu, là. pierres, genre le... des... un truc historique, enfin historique. Là où il y a un peu des barraques cassées, là, toutes les barraques cassées en pierre, là. Je sais pas comment dire. Tu spawns soit là, soit tu spawns en bas d'eux, en fait. C'est même pas du genre tu spawns à l'opposé d'eux. Normalement, la logique d'un spawn, c'est que tu spawns à l'opposé. Tu spawns pas juste à côté, quoi. Donc, à chaque fois, tu te fais niquer parce que les mecs, ils sont assis à t'attendre, en fait. Ils sont trois d'un côté à garder ce côté où il y a les barraques en pierre cassées ou soit ils regardent vers le bas, là, vers le... C'est pas la mer, mais c'est là où il y a des flasques d'eau. Vous voyez ce que je veux dire, en bas de la colline. Et donc, l'autre, tu spawns soit en dessous, soit juste à côté. Et les mecs, étant donné qu'ils sont opposés, bah tu peux rien faire. Tu spawns même pas à l'opposé. Donc, les mecs, en fait, t'as même pas le temps... T'as même pas le temps de dire je vais prendre par derrière, par devant. tu spawns à 5-6 au même endroit. après, 5-6 au même endroit, c'est aussi du fait que tes coquilles pieds meurent tout le temps en même temps, en fait. Je parle aussi après de mes coquilles pieds du matchmaking parce que, je commence à en avoir plein le cul aussi, ça. Mais, à chaque fois, le spawn, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup trop resserrés, en fait. C'est beaucoup trop resserré. C'est juste ça. C'est trop resserré. Puis, des fois, tu spawns tout seul à un endroit, en fait. Tes coquilles, ils sont tous à l'opposé et toi, tu vas spawner tout seul à l'endroit à l'autre puis tu vas te faire tuer comme une merde par les mecs parce que, je sais pas, c'est... Les spawns à chaque fois, j'en ai rien à foutre que ce soit le début du jeu, je m'en fous, ça fait 10 ans que c'est pareil, ça me gave, j'en peux plus, je n'en peux plus. Après, les autres trucs, à part ça, jeux de connexion, comme d'habitude, de toute façon, moi, je le ressens tellement tandis que je suis en 1DSL. Les mecs, le bullshit, les mecs, ils me tuent en 2 balles alors que moi, je leur mets 20 balles alors que j'ai le bouclier et j'ai le tir rapide, je mets tout, moi, je n'en ai plus rien à foutre, je mets le tir rapide, je mets la balle qui permet de détruire directement le bouclier, je n'en ai plus rien, je n'en ai rien, non, les meurent pas et j'ai 32 précisions, le mec ne meurent pas. Par contre, moi, je prends toujours headshot, moi, je ne mets jamais 2 headshot, les mecs me mettent tout le temps headshot. Faut arrêter, les mecs, ils ont 5 de 10 de précision, ils te mettent tout le temps headshot, faut arrêter, ça, c'est pareil sur tous les call-off, mais ça, j'en ai sûr, c'est à cause de la connexion, je vous ai dit, une fois, c'était sur World War 2, j'avais essayé de live stream, et donc, si je live stream, ma connexion, elle devient un peu pourrie, vous voyez, sauf que pendant que ma connexion était vraiment pourrie, je ne mettais que des headshot, je ne comprends pas la logique, moi, ma connexion, quand elle est nickel, enfin, quand elle est nickel, quand il ne se passe rien, quand il y a tout sur ma play, je ne mets pas des headshot, par contre, quand je la nique un peu, ma connexion, je ne mets que des headshot, et les mecs, ils ne peuvent pas me tuer, je ne comprends pas la logique du truc, c'est les serveurs, c'est pas beau, tout à l'heure, j'ai eu une connexion interrompue, alors que j'ai fais une grosse game, à la K47, voilà, une connexion interrompue en 2018, c'est quoi leur serveur, franchement, en parlant des serveurs, des connexions, des fois, les mecs, ils spawnent à côté de toi, ton jeu, ils commencent à friser un peu, à ramer, je ne sais pas si, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais bon, le mec, plus ils spawnent sur toi, plus tu lags, sauf qu'à chaque fois, comme je l'ai dit juste avant, ils spawnent tous sur toi, les gars, donc forcément, plus ils spawnent, plus tu bugs, c'est magnifique, enfin bref, après, il y a des autres bugs, genre par exemple, tu cours, ou tu t'accroupis, ou tu es à côté d'un élément du décor, d'un coup, ton joueur, quand il va courir, il va trembler, ça, ça me gave, ton joueur, il trempe tout seul, tu sais, je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais votre courant, votre joueur, il trempe, vous allez voir, dans une des prochaines games, demain, ça nous cuit une game, enfin, vous en dites pas plus sur la game, mais bon, voilà quoi, donc jetez au coq, comme d'habitude, de toute façon, je ne peux rien faire, tu sais, j'ai la DSL depuis 10 ans, bon, je vais arrêter de dire ça à chaque fois, mais franchement, plus ça avance, plus ça me soule, parce que je vois tous les gens, ils commencent à avoir tous la fibre, et puis toi, t'es là comme un con, il faut 20 balles pour tuer quelqu'un, et les mecs, ils ont la fibre, ils sont contents, ils peuvent télécharger les trucs en 2, en 2, en 10 minutes, ils peuvent tuer tranquillement en 3 balles, ils font leur truc, leur gameplay, puis toi là, t'es toujours là comme un con, avec ta merde, ça me gaffe tellement, j'ai envie de pleurer, défaut, à cause de ça, ça me saoule tellement, je suis tellement limité, en fait, et j'essaye, j'essaye de faire des trucs, mais bon, c'est compliqué, enfin bref, peut-être de me plaindre par rapport à ça, mais bon, le mec, les boucliers, les gens qui ont des boucliers, pourquoi ils peuvent tirer ces gens là, le mec, il a un bouclier, il peut tirer à travers, mais, je sais bien que sur d'autres jeux, c'est comme ça, sur Rainbow Sixie, je sais que tu peux tirer, mais bon, mais t'es au pistolet quoi, derrière avec ton bouclier, si j'ai pas de conneries, dans Rainbow Sixie, j'ai jamais joué, mais j'ai déjà vu des vidéos, t'es avec un, t'es avec un pistolet derrière ton bouclier, là, tu peux avoir un mitraillé derrière ton putain de bouclier, donc le mec, déjà, tu peux pas le tuer, parce qu'il a un putain de bouclier, puis en plus, le mec, il peut tirer dessus, il a un couvert, putain, c'est pas possible, enfin bref, bon, les spawns, le fusil d'assaut, non mais, mitraillettes, c'est des armes, donc là, vous voyez, le gameplay, j'étais au début à la vector, je sais pas comment elle s'appelle, l'arme dans le jeu, mais bon, c'est une vector pour moi, plus du bar, bon, après c'est jungle, j'ai envie de dire, normal, mais même de manière générale, tout le monde joue au fusil d'assaut, ils te mettent tous deux balles, puis comme je l'ai dit, tout le monde campe, c'est ça, c'est un truc que j'ai déjà dit, à bien avant sur Black Ops 2, depuis Black Ops 2, c'est pas contre les mecs, ils jouent contre des fusils d'assaut, mais la plupart des gens qui jouent au fusil d'assaut, qu'est-ce qu'ils font, bah ils campent, parce que c'est une arme lourde, plutôt, plutôt où il faut rester fixe, poser, et puis, ils mettent deux balles, la rampeur, la type, la rampeur, elle s'appelle comme ça, la rampeur, deux balles, les mecs sont tous avec cette arme-là, visière fixe, deux balles, toi, t'as que ta mitraite, tu peux rien faire, donc là, la lycée, elle est pas dégueulasse, là, je pensais qu'elle était pas ouf, mais au final, elle est pas dégueulasse, la K47, elle est pas mal aussi, bon, la rampeur, aussi, là, je sais pas, je sais pas si c'est l'air vraiment comme ça, quand elle s'appelle la rampeur, mais ça commence par un R, mais elle est bien aussi, mais les mitraites, c'est tous de la merde, t'obligez de mettre tirer rapide, comme je dis, sur la victoire, je mets tirer rapide, je mets le truc pour le bouclier, sinon elle fait rien du tout, là, putain, l'arme de merde, physique d'assaut cheaté, si t'as pas un physique d'assaut, tu fais rien, tu ne fais rien, puis voilà, un autre truc qui me saoule, c'était la récupération de la vie, pour moi, c'était pas trop, ce que j'avais peur, voilà, c'était quoi, que ça a favorisé les campeurs, pendant la bêta, voilà, pour moi, ça a favorisé pas trop les campeurs, comme je dis, les gens, ils jouaient le jeu, tu vois, ils bougeaient, ils essayaient de faire des trucs, mais là, depuis la sorte, la récupération de la vie, ça avantage 10 000 fois, les campeurs, les mecs, je vous ai dit, ils sont visaires fixes, donc le mec, il prend des dégâts, tu écoutes ce ring, il reprend full vie, puis toi, t'es là comme une merde, toi, tu rushes, tu fais 2-3 kills, enfin, tu fais 2 kills, t'es dans le rouge, tu fais ton truc, sauf que t'es mort, t'as même pas le temps, parce que, à cause des spawns, à cause du mec qui campe, les mecs, ils sont tous au même endroit, tu peux pas rusher, sans devoir t'attendre, 2 secondes, 2-3 secondes, avant de te remettre, ta putain de seringue, dans le cul, pour avancer, j'en ai marre, enfin bref, le matchmaking, ouais, plein de trucs, j'espère que j'aurai le temps, de toute façon, on va parler vite, je parle toujours vite, j'en ai rien à foutre, le matchmaking, bon, en fait, pour vous dire, j'ai plus de défaites que de victoires, ça n'a jamais arrivé, sur tout Call of Confondu, j'ai plus de défaites que de victoires, pourquoi, John Matchmaking, enfin, John est parti en cours, John est parti en cours, si, si tu les quittes, t'as la défaite, ça c'est pas normal, pourquoi j'ai pas trop fait gaffe, si tu restes dans la game, et que tu perds, mais bon, je suis pas sûr que ça compte, je suis pas sûr de ce que je dis, mais je suis pas sûr que ça compte, mais bon, de toute façon, j'en ai rien à foutre, j'ai pas envie de rester dans une partie en cours, moi, quand j'arrive dans une partie en cours, j'ai envie de la quitter direct, parce que de toute façon, si c'est une partie en cours, qu'est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont quitté, ça veut dire qu'enfin, ça va jouer d'une manière très spéciale, non, hein, donc j'ai pas envie de me prendre des games comme ça dans la gueule, donc si je quitte et que j'ai une défaite, voilà, donc déjà de ça, donc à chaque fois, je perds mon temps, parce que je relance le jeu à chaque fois, j'avoue que je vois une partie en cours, et que je suis dans le loading screen, je quitte le jeu, je relance le jeu, pas envie de me prendre la tête, à perdre mon temps, hein, c'est bon, pas me péter les couilles, puis allez, pourquoi je perds tout le temps aussi, hein, pas que les crasses à compères, parce que forcément, j'ai des coquilles pieds, vous voyez, et donc un peu comme sur tous les call-off, matchmaking oblige, équilibrage des équipes, les plus nuls avec toi, les joueurs moyens en face, étant donné que j'ai un bon FPM déjà sur le jeu, il y a plutôt des stats pas dégueulasses, hein, bah j'ai tous les mongols avec moi, vous allez voir la prochaine, oula, ça veuve le gameplay, je sais pas si c'est, non, ça doit être, logiciel de bras, enfin, en tout cas j'espère, vous allez voir la prochaine game là, mais les coups qui pieds, c'est pas possible, franchement, il y a pas, déjà, je vous ai déjà dit, tout le monde campe, personne prend des médailles, je suis obligé de prendre 40 médailles, pour qu'on gagne la game, sur 65, 40 médailles, hein, pas un problème, même en prenant 40 médailles, on perd la game, on peut perdre la game, oui, on peut perdre la game, oui, vous verrez la game prochainement, oui, oui, c'est pas possible, le match, j'ai dit, les mecs avec moi, ils savent pas jouer, puis même les mecs, c'est encore pire, j'ai envie de dire, à cause de tous les campeurs spécialistes, et tout le bordel, les mecs, ils font des bons scores, ils prennent pas une médaille, les mecs dans mon équipe, comme j'ai dit, les mecs, à cause des spawns, tout le monde spawn sur ta gueule, donc, à chaque fois que tu spawn, puis d'un coup, il y a 5 coquipiers qui spawnent sur toi, parce qu'ils meurent tous en même temps, les mecs, les coquipiers, ils courent dans la gueule des ennemis, en fait, non, ils tirent pas, ils courent dedans, non, pas besoin de tirer, non, c'est pas grave, non, j'en peux plus, je prends aucun plaisir à jouer au jeu, en fait, aucun, aucun, des fois j'arrive, bon, j'ai pas joué beaucoup, je vous l'ai dit, là, au moment où je vous parle, on est dimanche, je vais que samedi après-midi, là, dimanche après-midi, là, peut-être, genre, je vais un peu, là, après, le commentaire est, mais, il faut s'accrocher, quoi, parce que, toutes les games, ça crampe, j'apprends pas les médailles, tes équipiers, ils puent la merde, les spawn, les maps, elles sont pourries, on verra bien, je regarde si dans ma liste que j'ai fait, là, il n'y a pas d'autres trucs que j'ai oublié, mob de brun, non, bonhomme qui tremble, non, headshot, ou partie en cours, cube de vie, je vais déjà t'oublier des trucs, de toute façon, n'hésitez pas dans les commentaires à parler, désolé, je me plains tout le temps, mais, moi, je me plains, c'est pour que le jeu, il s'améliore, quoi, parce que j'ai envie que le jeu s'améliore, moi, je me plains pas, parce que vous savez que, je me plains, mais je fais quand même des bons scores, je me fais des bons trucs, mais, moi, ce qui m'intéresse quand je joue à Call of, c'est de gagner, je peux pas gagner, même ça, un truc élémentaire, basique sur Call of, je peux pas, parce que ça campe, ça bouge pas, et tes cookies, ils sont nuls à chier, ça prend aucun plaisir au jeu, aucun, on démarre, on démarre, le seul jeu, ce que j'ai envie de faire, après une game, c'est d'aller sur un indie 2K, parce que j'aime bien Call of, et, à chaque fois que je dis, que je me plains et tout, que j'ai dit des trucs, c'est pour que le jeu s'améliore, hein, j'en ai marre, ce mec, il pète un câble, mais ça me gaffe tellement, tous les ans, c'est pareil, mais, je n'ai plus rien à foutre, que ce soit la sortie du jeu, potatis, potatis, faut s'améliorer, c'est toujours pareil, toujours pareil, j'en ai marre, j'en peux plus, je n'en peux plus, enfin, bref, ça va s'améliorer, mais, voilà, que c'est casse-couille, tous les débuts de Call of, c'est ça, mais, j'ai peur que ça, ce que, le problème, c'est que j'ai peur avec ce jeu-là, que ça ne bouge pas, en fait, que ça reste pareil, que des spécialistes, c'est, je ne sais pas, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, dans les commentaires, vous, de ce que vous ressentez, par rapport au jeu, etc., et puis, voilà, voilà ce que j'avais à dire, vous verrez la vidéo de demain, ou d'après demain, je ne sais pas, suivant, comment je peux l'uploader, mais ça ira plus vite, normalement, il n'y aura pas de commentaires, et ce sera du live, parce que je parlais pas mal, dans la vidéo, et puis voilà, puis on va essayer, de faire des trucs, quand même, sur Call of, on va essayer, s'il n'y a pas trop de conférences, même si ça ira peut-être mieux, samedi, dimanche, avec la sortie du jeu, souvent le week-end, en plus, je ne jouais pas à Call of, parce que je savais qu'il y avait tous les mongoliens, mais voilà, on verra en semaine, et en espérant que ça se passe mieux, des bonnes mises à jour, mais niquez tous leur race, c'est tout ce que j'ai à dire, enfin bref, sur ce, je vous laisse, j'en ai marre, je vais aller pleurer, je vais me remobiliser, et on va essayer, de faire des trucs, allez, sur ce, je vous laisse, pour de bon, on n'essaie pas à mettre un pouce bleu, comme d'habitude, le pouce bleu, faire partager, et vous abonner pour les nouveaux, et puis moi, je vous dis à la prochaine, allez, salut !